Bonjour et bienvenue à Farid Fouzari, le coach de Canet en Roussillon que tous les Toulonais adorent désormais, depuis qu'il a battu l'OM, et puis Fatsa Amgar qui maintenant devient un habitué de l'émission, de l'édition spéciale de Rascasse TV, le coach de Remy Vallière. Messieurs bonjour, on évoque aujourd'hui le prochain tour de Coupe de France pour Canet, c'est Montpellier, un club de Ligue 1, et pour Remy, c'est le 12 FC, la Ligue 2 de Club Pro. Alors messieurs, par rapport à ce qui se passe actuellement au niveau sanitaire, le fait d'avoir la possibilité d'évoluer face à des équipes professionnelles mais sans public, est-ce que c'est frustrant quelque part, Fatsa ? Oui, bien évidemment, c'est le bémol de cette Coupe de France, parce qu'on sait qu'à ce stade de la compétition, bien évidemment qu'on pourrait attirer beaucoup de monde, plus que d'habitude, donc c'est sûr que c'est frustrant parce qu'on ne peut pas échanger avec nos supporters, avec le public, et on sait que la Coupe de France, c'est aussi ça, ses émotions. Donc oui, c'est le bémol, bien évidemment. Après, on essaie de s'adapter malgré tout et de vivre le moment présent comme on le peut. Oui, pour Farid, en plus, jouer face à Montpellier, qui n'est pas très très loin de Canet, c'est un derby, ça doit être quand même embêtant, pas dans le public. Pas embêtant, c'est une grosse équipe, qui est aujourd'hui, je pense, sans son mois de décembre, qui était sur le plan comptable assez négatif, devrait être quatrième ou cinquième, mais après, c'est leur mauvais résultat de décembre. C'est une très belle équipe, avec un gros potentiel offensif, un très bon milieu de terrain. C'est une équipe qui tient la route, on l'a vu contre Marseille, l'huitième dernier, capable d'aller s'arracher à 92e, égalisé, puis avec un fond de jeu qui existe. Voilà, c'est une des meilleures équipes en Ligue 1. Après, pour nous, ça reste... On parle de derby, c'est vrai que c'est en Occitanie, donc voilà, mais quand même, c'est une grosse équipe de Ligue 1 pour nous. Par rapport au fait qu'il n'y ait pas de public, est-ce que pour les joueurs, et puis pour les staffs, le fait de savoir que les rencontres sont diffusées, c'est un petit bonus, un petit plus, ou quelque chose qui compense, ce manque de public ? Oui, ça compense, après, il n'y a rien de tel que le public, mais bon, moi, j'ai quelques jeunes joueurs, est-ce que devant Marseille, devant 15 000 ou 10 000 spectateurs, est-ce qu'ils auraient produit la même prestation ? On ne saura jamais. On verra peut-être plus tard, si au niveau de la crise sanitaire, il y a des déblocages. Si on passe ce tour aussi, c'est pareil. Mais c'est vrai que, bon, jouer, je pense qu'au niveau des clubs, c'est une perte financière énorme. C'est aujourd'hui jouer l'OM, jouer Montpellier, on a joué Boulogne, on aurait pu faire trois grosses recettes. Bien sûr. On sait très bien ce que ça apporte sur le plan financier. Justement, par rapport à ça, la FFF ne compense pas, pardon, financièrement ? Je ne crois pas, on sait qu'il y a une prime qui est établie. Les primes sont établies dès le début de la Coupe de France. Mais il manque la billetterie, quoi. Voilà, la billetterie, tout ce qui va avec. On a vendu quelques maillots contre Marseille, la buvette. Bon, il y a eu tout ce qui est produit dérivé aussi, parce que des matchs, on aurait pu faire beaucoup d'argent, beaucoup de recettes. C'est un peu le côté, puis le manque de spectateurs, parce que ça serait un autre match. Après, on ne sait pas l'issue, parce que j'ai quand même quelques jeunes joueurs. Des fois, ça peut être l'effet inverse, ça peut transcender, comme ça peut paralyser certains joueurs. D'accord. En fait, ça, on évoque la crise sanitaire. Est-ce que, malgré tout, dans la ville, on sent une espèce d'effervescence quand on sait que son club va évoluer en Coupe de France face au Tf6, qui est une bonne équipe de Ligue 2 ? Oui, bien sûr. Il y a une vraie dynamique au sein du club, malgré la suspension des championnats. Cette Coupe de France, c'est une bouffée d'oxygène. Et pour les joueurs, le staff, et puis tous les dirigeants, tous les supporters, tous les bénévoles, on sent un dynamisme au sein du club, au sein de la ville aussi. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont faites dans ce sens-là. Donc, quand vous allez sur EMI, par exemple, il y avait un monument qui était aux couleurs du club, par exemple. Donc, ça, c'est magnifique. Après, il y a des maillots qui sont vendus dans les magasins partenaires. Donc, oui, il y a une vraie effervescence, malgré la crise sanitaire. On ne sent quand même que du bonus par rapport à ce parcours en Coupe de France. Et on peut dire que notre saison, bien évidemment, elle est réussie, mais pas qu'au niveau sportif, mais parce qu'on a pu vivre une saison pratiquement complète. Bon, si en plus, on va au Stade de France, bon, je l'étale. Mais au moins, il nous reste quand même moins que chose. Il nous reste quand même moins que chose. Il nous reste quand même moins qu'un minute, plus si prolongation. Donc, on pourrait aller jusqu'à mi-mai pour finir notre saison. Non, mais je rigole. Mais là, notre saison, en tout cas, on a pu s'entraîner et se préparer comme une saison normale. Donc, pour nous, c'est un vrai bonus, quoi. Vas-y, Manu, tu voulais dire quelque chose ? Non, non, je voulais juste rebondir sur le fait que, quand on avait invité Fatsa, c'était en décembre, je crois. Il avait été assez iconoclaste, parce qu'il avait dit que, si je ne veux pas trahir ses paroles, mais il me semble qu'il avait dit que, si la Coupe de France devait sauter, pour lui, ça ne serait pas grave. et qu'il misait plutôt sur la... de reprendre le pain quotidien qu'est la Nationale 2. Donc, bon, je ne sais pas. Après, c'est sûr que maintenant, après coup, peut-être qu'il se dit, finalement, c'est bien d'avoir pu continuer la Coupe de France. Mais par rapport à ça, c'est vrai que c'est un vrai petit dilemme. C'est-à-dire que cette Coupe de France a été jouée, la Nationale 2 a arrêté, pour moi, tout à fait, comment dire, exagérément. C'est dommage tout ça. Comment tu vois un peu le truc ? Tu regrettes cet arrêt long ? Et puis, en même temps... Maintenant que tu es en quart de finale, les lignes sont un peu pipiers, mais comment tu vois le truc ? C'est la frustration ou carême de la joie ? C'est regrettable pour tous les clubs amateurs, et notamment Nationale 2, bien évidemment, parce que s'entraîner pendant cinq mois dans l'incertitude, ne sachant pas ce qui va se passer dans les prochaines semaines, même si on l'imagine, mais à partir du moment où il y a de l'incertitude, il y a du doute, on est obligé de se préparer, parce qu'on n'est pas à un rebondissement prêt. Donc, on ne sait jamais, avec tout ce qui se dit aussi dans les réseaux. Donc, il faut se tenir prêt. Par contre, oui, je me mets vraiment à la place des amateurs comme nous. Ça doit être très, très compliqué à gérer, même pour les staffs, pour concerner les joueurs au temps de temps. Nous, de notre côté... Alors moi, jusqu'à présent, la Coupe de France, depuis pas mal d'années maintenant, je l'avais toujours mis de côté. Ça servait surtout à donner du temps de jeu, à reposer les joueurs, à purger les suspensions. Et là, par chance, avec la suspension des championnats, cette compétition est devenue une priorité. Et c'est ce qui nous a permis de pouvoir nous préparer, de pouvoir concerner les joueurs. Et plus les tours y passaient, et plus on savait que ça pouvait être notre dernier match, nos derniers entraînements peut-être. Donc voilà, on s'est pris au jeu. Et puis, au fil des semaines, la motivation s'est décuplée pour continuer ce chemin, et puis le plus longtemps possible. Merci. Farid, le 22 avril est prévu un COMEX, où la FFF doit décider si elle arrête définitivement le championnat de National 2, ou si celui-ci reprend en début mai, sachant qu'il y a même des dates qui ont été annoncées, avec uniquement le fait de jouer les matchs allés. Pour toi, ce n'est pas paradoxal que de faire jouer la Coupe de France et pas le championnat ? Après, les décisions ont été prises en octobre. Il faut reconnaître une chose, c'est la crise sanitaire, c'est la santé des gens qui prime avant tout. Moi, ce qui m'a étonné, c'est mars, quand ils nous ont dit qu'on reprend le 13 mars. Puis, c'était juste avant l'OM. On nous dit que le championnat N2 va reprendre. Il y a même des équipes qui avaient des matchs en retard qui ont joué, je crois, une ou deux semaines avant. Et puis, d'un seul coup, d'un seul, c'est tombé à l'eau. Là, maintenant, on nous ressort, il y a le Comex le 22. On va peut-être reprendre. Il faut savoir, comme le dit Fatsa, il y a des équipes de N2 qui ont complètement arrêté. Parce que financièrement, c'est très compliqué. Je parle pour les clubs, je vois chez nous, octobre, novembre, décembre, fin octobre, novembre, décembre, on était en chômage partiel, début janvier aussi. C'est notre bouffée d'oxygène, ça a été la Coupe de France quand il y a eu cette annonce-là, fin janvier, le 31 janvier, reprise de la Coupe de France et au sixième tour. Ça a été extraordinaire, mais pour tout le monde, on revit. En fait, c'est vraiment, c'est plus qu'une bouffée d'oxygène. Après, aujourd'hui, reprendre, faire les phases allées, je sais qu'il y a un règlement concernant les montées, les descentes, il faut finir la phase allée. Je ne suis pas décisionnaire, mais je pense qu'il y a une majorité de clubs qui ne veulent pas reprendre et qui seraient en difficulté. Nous, on a cette chance-là, c'est d'être en compétition depuis le 31 janvier par le biais de la Coupe de France. Ça a été difficile au départ parce qu'au niveau rythme, je pense que Fatsa a dû être dans le même fonctionnement que nous. Les premiers matchs, on a joué Boker, ça a été très compliqué. On n'a pas pu faire de matchs de préparation. Les deux, trois premiers matchs au niveau rythme, pourtant on s'entraînait, on mettait de l'intensité dans les compétitions. Mais la compétition, de toute façon, on ne remplace pas la compétition. On peut s'entraîner, tripler les entraînements. Voilà, c'est la compétition, ça reste la compétition. Et Crescendo, d'ailleurs, on l'a vu après Marseille, on a eu un mois de coupure. On a pu faire trois matchs dans ce mois-là. On a joué la réserve de Toulouse, la Ligue 2 de Pau, et on a joué contre le Puy chez nous. Mais voilà, malgré ça, contre Boulogne, il y en a eu, j'ai vu qu'il y a eu, alors est-ce que c'est le rythme que Boulogne nous a imposé aussi ? Je pense que ça y fait aussi, mais voilà, c'est des coupures. Là, je vois des équipes qu'ils vont faire une préparation, il n'y a pas de date. On va dire le 8 mai ou je ne sais plus. C'est ce qui a été annoncé. Ah, c'est ça, le 8 mai, vous reprenez, on est le combien là ? On va arriver... Le 15 ou le 16, le 15 ou le 16, c'est compliqué. C'est voilà, quand on sait qu'en préparation estivale, je prends mon cas, je travaille à 6 ou 7 semaines de préparation, voilà, maintenant, tous les clubs travaillent minimum à 5 semaines, je ne sais pas, Fatsa, ça doit être à peu près identique, au minimum, c'est 5 semaines de préparation. Là, on va jeter tout le monde pour finir la phase allée. Je trouve ça un peu dommage et peut-être dommageable physiquement pour les joueurs parce qu'il y a une saturation mentale aujourd'hui. Les joueurs, je pense qu'ils pensent à la saison prochaine qu'à finir une saison. Non, vas-y, Manu. Non, je voulais poser la question à tous les deux quels ont été, puisque leur parcours, là, il y a remarquable, les quarts de finale, c'est magnifique pour des clubs de National 2, National 3. À quoi il attribue ce parcours tous les deux ? Ça leur tombe un peu dessus ou ça s'est fait un peu comme ça ? Est-ce que c'est pas, pardon, Manu, est-ce que c'est pas justement le fait que le championnat soit arrêté qui, finalement, décuple les forces puisqu'on n'a plus que cette poire qu'est la Coupe de France pour satisfaire sa soif de football ? Est-ce que c'est ça, Fatsa ? Est-ce qu'il y a de ça ? C'est sûr, c'est sûr. On en parlait avec le président il y a quelques jours. On n'aurait jamais pu rivaliser, en tout cas sur les deux tableaux, championnat et coupe, et aller aussi loin s'il y avait eu le championnat, c'est sûr. Après, à partir du moment où il y a eu suspension des championnats, bien évidemment que c'est resté tout de suite l'objectif numéro un, cette Coupe de France. Et voilà, on a tout misé dessus. on a essayé de se donner les moyens d'y arriver. Et donc, à partir de décembre, à partir de l'aval pour la reprise des entraînements, notamment, on est reparti sur... On avait fait une coupure entre fin octobre et début décembre, donc une coupure presque complète avec un programme individualisé. Et à partir de début décembre, on est parti sur une préparation physique d'avant-saison, de quatre semaines pour se préparer. Et puis, dès qu'on a pu faire des oppositions, on a fait des oppositions pour être prêts pour le sixième tour de Coupe de France. Et ensuite, on a pu enchaîner. Je pense que cette préparation a été bénéfique. Je me souviens que nous, club amateur, et avec très peu de contrats fédéraux, on s'est entraînés à 6h30 du matin, plusieurs fois, à cause du contre-feu. Donc ça, les joueurs s'en souviennent aussi. Je l'aurais rappelé quand on a passé quelques tours et que le travail paye toujours. Et on se souvient tous de ces rendez-vous matinaux avec le petit déjeuner après. Donc ça, ça marque aussi. Et je pense que ça compte dans un parcours. Et donc, voilà, ça, c'est important. Donc ça nous a permis d'avancer, de nous préparer et puis de vivre un peu toutes ces émotions qu'on vivra peut-être plus jamais. et aller en quart de finale, je pense qu'en tant qu'amateur, ça doit arriver une fois, peut-être une autre fois. Et une fois, peut-être ça n'arrivera plus. Et puis, c'est ce qu'on se disait aussi avec les joueurs. Il y a certains professionnels qui ne vont pas jusqu'en quart de finale et qui n'iront jamais. Donc, il faut vraiment profiter du moment. c'est que du plaisir, notamment dans cette période difficile. Il faut prendre tout ce qui vient avec plaisir, avec sourire et puis en profiter parce que de toute façon, ça ne va pas durer éternellement. Donc, en profiter. Petite question, Farid, tu as récupéré un ancien joueur du sporting, Raphaël Piotton, qui était chez nous la saison passée. Tu l'as retrouvé dans quel état ? Quand on connaît dans quel état mental ou dans quel état physique quand on connaît la situation des plus difficiles qu'a connue le sporting la saison passée en national ? Il n'était pas, je dirais, Raphaël n'était pas au top de sa forme physiquement. Après, il y a eu le confinement aussi depuis mars l'année dernière. Il faut s'en souvenir. Mais Crescendo, c'est un garçon qui travaille, qui a retrouvé ses qualités. On l'a vu contre l'OM, les matchs que l'on a joués précédents cet OM-là. C'est un garçon qui est adorable sur le plan humain. Très bon collègue pour ses partenaires. Voilà, c'est un bon joueur. On est content de l'avoir chez nous. D'accord. Fatsa, avec Manu, on s'est souvent dit, enfin avec Manu et puis toute l'équipe de Rascasse TV qu'on ne voit pas forcément à l'antenne, on s'est pas mal dit ces dernières semaines. Heureusement que le championnat est arrêté parce que Fatsa avec Rumi, que le Sporting devait rencontrer. Pas bon à prendre. Il n'était pas du tout bon à prendre. Dès le premier match surtout. Au bout de 3-4 matchs, bon admettons, mais pour le premier match, pas un cadeau. pour nous aussi, justement, on sait qu'aller à Toulon en temps normal, je dirais, à préparation égale, on sait que c'est très compliqué. Toulon, c'est une équipe qui joue la montée, qui était sur une belle dynamique avant l'arrêt. Donc, on savait que ça aurait été difficile. C'est sûr qu'en étant, je dirais, plus préparé qu'eux, ça aurait été un avantage pour nous. et je dirais, malheureusement, pour vous, on aurait tout fait pour prendre un point, voire trois points. Maintenant, je crois que c'est une histoire ancienne. Je ne suis pas sûr qu'on les rejoue de si tôt. Peut-être. Peut-être. On ne sait jamais. Peut-être. C'est possible. Et d'ailleurs, si ça se fait, ça serait assez rapide, on va dire. Oui, tout à fait. Ça serait pour au mois de mai. Donc, il ne faut même plus dire les dates. Et puis, il n'y a rien. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on est sûr de rien en ce moment. Voilà, absolument. Absolument. c'est une chose qui est sûre. Farid, quel est le secret pour venir à vous des différentes équipes que sont Boulogne, que sont l'OM ? Il y a un secret particulier ou il y a une Farid Touch ? Non, non, je n'ai pas de recette miracle. Ça se saurait et puis je la vendrais. Je ferais un peu de commerce. Je vais m'enrichir un peu de cette façon-là. Non, c'est bon. Je visionne beaucoup de matchs avec mon staff. Voilà, comme maintenant tous les entraîneurs font, ça doit visionner Toulouse, je pense. Moi, l'OM, j'ai vu des matchs. Boulogne, c'était la même chose. Une certaine analyse, on essaie d'apporter des solutions aux joueurs. Voilà, puis après, il y a notre philosophie de jeu qui est propre à nous-mêmes, parce que là, l'entraîneur demande à ses joueurs. Voilà, notre fin de match à Boulogne, j'aurais demandé de défendre, peut-être pas de jouer. Voilà, c'est paradoxal des fois, mais ça reste, comme j'aurais dit à la fin du match, c'était peut-être pas beau, mais on a plié, mais on n'a jamais rompu. On a su bien défendre, j'ai fait rentrer des joueurs pour défendre, verrouiller le 1-0. Laurent Guyot, que je connais, a fait rentrer un gros potentiel offensif, Moussaki, Oku, Béguin, je l'en oublie encore, je ne sais plus qui n'était pas, Eto'o, je crois aussi. Voilà, c'est aujourd'hui, la formule, il y a le côté motivationnel qui se fait naturellement lorsqu'on joue une équipe qui est au niveau au-dessus, et puis il y a ce qu'on va apporter, nous, entraîneurs, à notre effectif. et puis aujourd'hui, comme l'a dit Fatsa, aujourd'hui, la seule compétition, voilà, moi je me souviens de ma première causerie, j'aurais dit, écoutez, la semaine prochaine, on peut rentrer chez nous. Et puis, voilà, on a croqué dans cette compétition-là, à pleines dents, avec de la réussite aussi, parce qu'on a eu des matchs très très difficiles, on s'est qualifié deux fois au tir au but, voilà, et puis progressivement, voilà, on arrive à ce fameux match de l'OM, là où c'est quand même un gros Ligue 1 que l'on joue, l'OM, qui est très connu. Je ne connais pas. Je ne connais pas. Donc, et puis, voilà, Boulogne, aujourd'hui Montpellier, on a la même préparation, on observe, voilà, on retravaille tactiquement, parce que, j'adore ça, j'ai eu la chance d'apprendre à Sedan avec des entraîneurs, j'étais adjoint en Ligue 1, en Ligue 2, et voilà, on regardait énormément le match et c'est resté. ça me permet d'interrompre, Farid, je ne voulais pas me lui demander, je ne sais pas s'il a finalement eu la réponse, mais bon, moi, j'ai suivi un peu ce parcours depuis quelques temps et par rapport à son parcours, je crois, plusieurs montées, je crois que, je crois que tu as le record de victoire pour une montée en un seul deux, un truc comme ça, il me semble, il y a quelque chose à Sedan, on a fait 24 victoires, 3 nuls, 3 défaites, je crois que ça doit être un record, mais dans les... Ça doit être pas mal. Bref, je pense que tu as un cursus qui devrait plaire pour plus haut. Moi, j'étais étonné, par exemple, à cette inter-saison que tu atterrisses, alors ce n'est pas du tout pour dénigrer le Canet, ce n'est pas du tout le problème, mais c'est vrai que, bref, Farid Fouzari, moi, je l'aurais bien vu plus à National que National 2 ou National 3, et c'est vrai que je suis un peu étonné de le retrouver dans des visions auxquelles, d'après moi, ils postuleraient... D'ailleurs, je passe beaucoup de B aussi de Fatsa, je pourrais en revenir, mais pour le coup, pour Farid, je suis un peu étonné de ça. Peut-être demain, on verra, ou après-demain, c'est... Mais surtout pour cette inter-saison, je me suis dit peut-être... C'est un profil, en tout cas, que je trouve plus qu'intéressant, mais pour du National, quoi. Fouzari à National, je pense que ça le ferait pour un club. Non, mais... Après, là, aujourd'hui, je me concentre sur la Coupe de France, sur notre prochain match. Après, vous savez, les parcours, des fois, ça tient... J'ai failli venir à Canet il y a trois ans, j'étais venu à un entretien. L'année dernière, j'ai atterri à Marseille. Il y a quatre ans, j'étais à Martigues. Je suis reparti dans mes Ardennes, à Prilly-Mézières. Voilà. Moi, aujourd'hui, j'entraîne, je suis très heureux. Après, aller au-dessus, bien sûr, c'est comme mes joueurs qui sont sollicités, mais c'est le mal que je leur souhaite. Si moi, un de mes joueurs demain est en National, en Ligue 2, ou voir au-dessus, voilà, je suis hyper content. C'est qu'il aura bien travaillé. C'est que le staff et moi, on leur a fait progresser ces joueurs-là. C'est le but. Après, on verra bien comment ça se passe à ce niveau-là. Aujourd'hui, la priorité, c'est ce quart de finale contre Montpellier. Et puis, toute ma concentration, toute mon énergie est basée sur cet objectif. Je rebondis là-dessus parce que c'était la question que je voulais poser. Je m'applique des questions. Ah ben désolé, écoute, les grands esprits se rencontrent. Fatsa, c'est vrai qu'on évoque souvent la Coupe de France comme étant une vitrine pour les joueurs. Par rapport à ce que vient de dire Farid, c'est aussi finalement une vitrine pour les coachs. Surtout quand on réussit comme vous le faites, vous l'avez fait jusqu'à présent, tous les deux. Oui, bien sûr. On se rend compte de la médiatisation. Déjà, ce n'est pas du tout la même chose. C'est un niveau supérieur. On est beaucoup sollicité. J'imagine Farid aussi. Donc, c'est sûr que c'est inhabituel pour nous et c'est sûr que ça met en lumière notre travail. Je pense que le quotidien, pour moi, je l'avais toujours dit, c'est le championnat et c'est les performances en championnat parce que c'est... Comment dire ? C'est la base ? Voilà, c'est la base. Je veux dire, c'est... C'est le quotidien. C'est le quotidien. Ça dure dix mois. Chaque semaine, il faut remettre le couvert. Donc, la réalité, c'est le championnat et c'est à travers le championnat qu'on arrive à voir, je dirais, la qualité d'un entraîneur et de son travail. Et après la Coupe de France, on se rend compte cette année, ça met en lumière finalement tout ce travail qui est fait en amont. et c'est sûr que la médiatisation fait qu'on est plus sollicité. Je te coupe. Au tirage au sort, on a vu Farid, tout le sport. Je m'attendais peut-être à avoir fait ça et puis non, on a vu Pogé, le capitaine et quelques joueurs. On n'a pas vu faire ça. Je pense que tu as été sollicité. Tu n'as pas voulu y aller ? Non, 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 c'était prévu par la chaîne donc ils souhaitaient le capitaine donc voilà, c'était prévu comme ça sinon, non, je lui serais présenté il n'y a pas de souci. Voilà, on était concentré sur le tirage de toute façon mais non, non, après, je vous dis, oui, on est sollicité cette semaine encore avant le match de Coupe contre Toulouse d'autant plus à chaque tour c'est bien compliqué. Donc voilà, on en profite tout en se concentrant bien évidemment sur ce quart de finale donc ça demande beaucoup de préparation comme le disait Farid, beaucoup d'analyses sur l'adversaire, analyse vidéo, beaucoup de travail sur notre équipe aussi pour poser un maximum de problèmes à notre adversaire et pour créer l'exploit pourquoi pas. sur le moment que vous souhaitez. Oui, tout à fait. Juste pour finir, on a tendance à dire qu'un bon tirage c'est lorsque le résultat est favorable. C'est à la fin qu'on le dit. Voilà, mais finalement pour des clubs amateurs de National 2, National 3, est-ce que finalement quand bien même quel que soit le résultat, tirer un club de L2, un club de L1 ce n'est pas finalement un bon tirage ? Farid, pardon. Ou pas de ça ? Moi j'avais pensé, bon on est les représentants entre guillemets du monde amateur, j'avais dit peut-être jouer l'un contre l'autre au moins il y aurait un club de L2. Ça aurait été extraordinaire en demi-finale quand même. Voilà, c'était une de... On a vu le tirage se dérouler tous les grands premiers. On s'est dit bon c'est tout, on va peut-être tomber l'un sur l'autre et puis bon bing, le tirage a continué. Après, les bons tirages et les mauvais tirages. Le bon tirage, vous savez, c'est après le match. C'est qu'on a fini le match et voilà, qu'on est gagnant, l'équipe qui a gagné, c'était un bon tirage. Ça va se jouer où d'ailleurs, pour vous ? Nous à Brutus, là on va... Dans notre stade ? Ce n'est pas notre stade, c'est le stade de Perpignan qui est mis à disposition. Parce que bon, c'est pareil, je rejoins un FATSA parce qu'il y a un engouement, il y a des aides de la mairie de Perpignan, du rugby, parce que c'est le pays du rugby aussi ici. il y a beaucoup de football aussi, mais toutes les associations sportives nous soutiennent et nous suivent. Voilà, on le voit encore, le rugby qui met ses installations à disposition, il n'y a rien qui les oblige. Là, ils jouent samedi à Brutus, nous, on joue mercredi, on joue samedi. Donc, voilà, il y a un engouement, ça pousse derrière nous, voilà, ça permet aussi de nous sublimer par rapport à tout ce qui se passe dans le département, dans la région. Moi, j'ai une dernière question parce qu'on sait que FATSA doit à peu de temps nous consacrer et encore merci de le faire. Allez, on va rêver, vous passez ce prochain tour, votre tirage idéal finalement du coup, ce serait quoi ? Ce serait plutôt tirer par exemple le PSG ou finalement vous retrouvez l'un contre l'autre pour que l'un des deux clubs amateurs se retrouve en finale. Moi, je pense que c'est la meilleure des solutions. Il faut déjà passer ce tour-là et c'est ce que j'avais dit le tour d'avant, le reproduire le tour d'après, c'est, voilà, je ne sais pas, la dernière fois qu'il y a eu un club amateur, c'est... C'est... C'est pas mal 18-99, non ? Peut-être que l'île. Oui, oui, il y a eu tout à fait. qui était en national, je pense, qui devait être en national. Avant, c'est Calais. Voilà, je pense à Calais en fait. C'est-à-dire, de finale, ça s'est encore vu, je me rappelle, Fréjus avait fait contre Gungan à Cannes, je crois. Oui, c'est ça. Et demi-finale, oui, là, ça serait vraiment... Oui, ça serait... On va bosser, quoi. Fatsa, tu es d'accord avec Farid ? Ce serait le meilleur tirage si ? Alors nous, c'est vrai qu'on a eu un parcours un peu différent. Farid, il a eu la chance de tirer des clubs de Ligue 1. Nous, ça fait deux tours qu'on, en tout cas moi personnellement, mais je dirais une majorité dans le club, on souhaitait tirer une Ligue 1 et qui puisait un gros morceau. Donc, on a raté le coup plusieurs fois. Donc, si on avait la chance de passer contre Toulouse, parce que là, ce sera une demi-finale, là, pourquoi pas rencontrer Cannes pour après avoir cette chance d'aller en finale ? Même si... Il faut avoir l'ambition de vous affronter en finale. Pourquoi vous affronter en demi-finale ? Ouais, pourquoi pas ? Je ne comprends pas pourquoi vous vous embêtez. Vous allez en finale, vous rencontrez, on n'en parle plus. Là, c'est des calculs, je ne comprends pas vos calculs. J'imagine que Farid peut taper en demi-finale Paris, par exemple, et nous Lyon, en finale, pourquoi pas ? Magnifique ! Voilà ! Moi, c'est comme ça. Si c'est le cas, on vous invite tous les deux. C'est gentil ! Ça serait un beau jour. Ça serait un beau jour. Farid de Pratsam, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était vraiment super. Merci. On vous souhaite une bonne heure pour ce prochain tour. Forza le Canet, Forza Romini. D'ailleurs, rappelez-nous, c'est quand, vos matchs respectifs, s'il vous plaît ? Mardi. C'est la semaine prochaine. Mardi soir, mardi 21h. 21h. C'est sur Eurosport, c'est ça les deux. Pour l'instant, je ne l'ai vu que Eurosport. Oui, Farid, c'est mardi 21h sur Eurosport et nous, on joue juste avant à 18h45 contre Toulouse à Annecy, au Parc des Sports d'Annecy. D'accord. Très bien. Écoutez, messieurs, un gros merde. Mille merci. Merci. A bientôt. Merci et bonne chance à Farid. Merci. Bonne chance. A bientôt. Merci. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada